bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous on va faire la petite mise au point sur eth vision long terme donc vision investisseurs sur weekly donc j'ai pas pris trop grave j'ai pris la dernière partie j'ai pris un graphe un peu propre en BUSDT donc là on voit le cours du de l'eth donc l'ethereum qu'est ce qu'on remarque ici sur le th très simplement vous avez l'ancien high qui est ici d'accord là vous avez un sommet un autre sommet ok à partir de ce niveau là le prix a retracé fortement à la baisse ici nous avons eu un rallye haussier donc forcément un rallye haussier avec une verticalité et quand un prix monte trop verticale forcément il doit corriger derrière fortement action réaction donc action réaction derrière ici nous avons eu ici une distribution qui s'est mis en place une distribution qui a ramené le prix vers le bas donc ici la distribution est ici 1711 à la ici le point bas de cette distribution pour être validée donc à la veille était validée pas sur moment impulsif très fort baissier et là on a juste retracé ce mouvement baissier comme je vous l'ai dit sur btc d'accord là vous avez un mouvement baissier agressif et ça c'est juste un retracement de ce mouvement baissier donc si vous prenez ici votre fibonacci par exemple vous le tracez ici en haut en bas on remarque ici par rapport au plus haut et au plus bas qu'on n'a même pas dépassé les 50% comme je vous l'avais montré sur btc et j'ai pas pris tout le mouvement j'ai pris juste la dernière le dernier mouvement agressif si on part ici vers le haut on est très très loin des 50% qui sont à 2875 je vais essayer de le voir juste s'il est pas en logarithmique non il est pas en logarithmique donc ici j'ai le vrai niveau qui n'est pas logarithmique qui est normal ok le vrai 50 c'est à 2875 et sur la dernière la dernière le dernier mouvement agressif vers le bas on a même pas dépassé 50% donc la force est plutôt à la baisse qu'à la hausse faut pas se voler la face ok également un tiré en face à btc est vraiment très faible donc si btc chute de 5% ou 3% ben et terriam il prend beaucoup plus cher parce que face au btc il est moins fort ok pour l'instant btc domine le marché par rapport aux autres alcoigne ou crypto donc là on constate ici que tout ça d'accord c'est juste de l'incitation à l'achat pour votre information tout ça on vous incite à acheter le marché acheter acheter on vous met des petites bougies vertes et tout ça c'est juste un canal ok c'est juste une pattern comme je voulais montrer sur btc ça c'est une pattern baissière où le prix va descendre il va chercher ce plus bas encore donc on passera sous les 880 dollars si je ne me trompe pas ce point bas c'est 879 dollars donc et terras je passera sur les sous les 880 dollars pour votre information ok voilà pour votre information par rapport à l'analyse d'un investisseur donc un investisseur pour moi ça ne sert à rien d'acheter sur ce niveau là va falloir attendre que hop le prix casse aille chercher une zone ok plus importante et la zone la plus importante d'accord sur le terrain l'ethereum par exemple et ben elle est ici sur cette zone d'accumulation car cette zone d'accumulation a permis au prix d'aller vers le haut juste ça donc attendez vous avoir un eth facilement facilement je dirais facilement dans les sous les 500 dollars en tout cas en dessous de 880 ça c'est sûr voilà pour votre information sous les 880 sans aucun problème ok pour moi ici ceux qui me disent c'est le bottom c'est pas du tout le bottom je vous fais juste une analyse week off regardez si là j'ai une accumulation et vous visez tout ce que le prix doit aller vers le haut bah là vous avez quoi un essai là vous avez un ar là vous avez un st et forcément il manque st bis et spring donc deux plus bas donc si vous faites du week off ici je ne peux pas acheter de l'ethereum car on sait qu'il va aller vers le bas et encore vers le bas deux fois de suite ok voilà pour le regarder juste pour une analyse investisseur sont trop forcés pas besoin d'aller chercher regarder est ce que j'ai mis des indicateurs non juste analyse du prix comprendre ce que fait le prix il a distribué il a accumulé le prix est parti on a distribué et on redescend c'est tout ici on a un mouvement agressif qui confirme la distribution comment vous voulez que le prix à partir d'ici monte ce n'est pas possible le prix n'est pas assez et trop cher pour qui monte on va chercher des zones où le prix sera moins cher la loi de l'offre et de la demande ok si vous tracez votre fibonacci va le prix peut-être à va chercher là il est en dessous des 50% du tout le mouvement ici donc de tout ce mouvement agressif il est en dessous donc il déjà il est en zone pas cher et on peut aller chercher encore moins cher voilà pour votre information au niveau de l'analyse technique ce que moi je pense sur le th vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ok mais je vous montre juste en regardant le weekly je sais que le th viendra sous les 880 dollars voilà un peu je vous ai fait une petite alerte comme sur le btc je vous ai expliqué si on regarde en trimestriel qu'est ce qu'on a en trimestriel en trimestriel déjà on a juste ça comme je voulais montrer sur btc déséquilibre ici d'accord on appelle un déséquilibre qui a payé start encore qui à 758 dollars on en a un autre ici qui à 488 et on a un dernier ici qui à 253 donc potentiellement avant de monter ok et en plus je vous ai expliqué qu'ici que si vous voyez une accumulation bas on n'a pas fait encore ni spring ni stb donc ces zones là iront et visiter la poche de liquidités elle est ici où il ya de l'argent aller chercher donc acheter le th ici pas gros intérêt voilà pour votre information c'était site trading avec vous si vous voulez apprendre l'analyse technique n'hésitez pas là j'ai la site trading school peut déposer votre candidature sur site trading school contact arroba gmail.com on vous répondra d'accord si ça vous intéresse bien sûr il ya une présélection bien sûr avant et si vous voulez faire partie bien sûr de la team de la famille où il ya un télégramme privé un partage quotidien des live le week-end des live le soir voilà pour peaufiner tout ça et apprendre bien sûr à analyser un graphique elle ne pas se précipiter en tant qu'investisseur ou en tant que trader il ya toujours des opportunités ok en tant qu'investisseur je vous ai montré ici investir un trader il valait par exemple h4 il va essayer de voir ce qui se passe sur le prix en h4 par exemple ici donc si on va ici en h4 ici on remarque bien ici qu'on avait ici une distribution ici qui s'est effectué là et qui a cassé ici l'objectif était juste de casser ce niveau là et le prix est parti de chercher il a fait un lps y et ensuite il est descendu il a créé une cause ici une cause d'accumulation car ensuite ramener le prix vers le haut et on est reparti chercher l'argent ici et en plus ici on est assez ici on a st juste ça donc il manque des plus bas encore voilà pour votre information ceux qui font du trading si vous voulez apprendre n'y a pas de souci on est là pour vous accompagner je suis là je veux que vous aiguiller à affiner votre oeil si vous voulez qu'avoir un oeil de lynx un oeil qui voit un peu mieux les marchés différemment d'accord donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature si ça vous intéresse ou à me suivre sur youtube n'hésitez pas à laisser des commentaires je vous lis pas forcément je réponds mais je lis et s'il ya un commentaire pertinent j'essaie d'y répondre voilà sur ce bonne journée à vous tous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures c'était site trading avec vous salut la famille ciao